Oh la vache, on dirait qu'on a de plus en plus de budget dans cette émission. Aujourd'hui on va parler de double pédale et aujourd'hui on va voir les 3 exercices que je vous conseille pour vous améliorer à la double pédale. Alors j'en ai déjà fait plein des conseils, des tips, des astuces pour s'améliorer à la double pédale, comment régler sa double pédale, les exercices à faire etc. Mais aujourd'hui on va vraiment voir 3 exercices que je vous conseille de faire quotidiennement. Alors quand je dis quotidiennement ça va bien, ça va forcément pas être forcément tous les jours, ok ? Mais c'est des exercices que je vous conseille de faire minimum 3 fois par semaine pour tout simplement vous améliorer à la batterie. Pourquoi 3 fois par semaine ? Parce que tout simplement c'est ce que moi j'appelle la règle de 3. Si vous voulez devenir bon quelque part, il faut le faire au moins 3 fois par semaine. Si vous voulez devenir excellent quelque part, il faut le faire 3 fois par jour. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. A la batterie, forcément avec le travail, les études, j'ai pas forcément le temps mais j'essaye de faire minimum 3 fois de la batterie par semaine. Et même parfois si vous faites de la batterie ne serait-ce que 15 minutes avec les exercices que je vais vous montrer là pour la double pédale, vous allez forcément vous améliorer. On va voir 3 exercices aujourd'hui qui vont se décomposer de la manière suivante. C'est-à-dire que le premier exercice va avoir pour but de travailler l'indépendance. Ce que j'entends par indépendance, ça va être de travailler indépendamment votre jambe droite et votre jambe gauche. Ou plutôt votre cheville droite et votre cheville gauche à différents tempos, ok ? Parce que c'est assez simple de tout simplement partir, faire de la double pédale. Et en fait quand on a un rythme qu'on tient avec notre jambe forte, et bien notre jambe droite arrive à suivre tant bien que mal. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va tout simplement essayer de développer cette indépendance de notre jambe faible, qui pour moi est ma jambe gauche, tout simplement pour qu'on ait plus ce problème de jambes qui soit un petit peu à la ramasse. Donc on va commencer tout de suite par ça. Alors comme vous allez le voir ici, on va utiliser un instrument incroyable qui s'appelle un métronome. Moi j'ai pas de métronome particulier. Moi j'ai mon iPad avec tout simplement mes écouteurs, ce que je vais vous montrer ici. Je vais le travailler à différents tempos, c'est à dire que ici sur l'exercice 1, je vais tout simplement travailler à 80 et à 100 bpm pour vous montrer. Ensuite une fois que vous aurez maîtrisé cet impo là, libre à vous d'augmenter au fur et à mesure. Par exemple moi là je travaille à 80 et à 100, mais à chaque fois que je fais de la batterie, chaque semaine j'essaye d'augmenter de quelques bpm, c'est à dire de 2 à 3 bpm. Ça peut paraître rien d'augmenter de 2 bpm, on peut parfois même ne pas remarquer la différence. Mais si on augmente de 2 bpm par semaine, ce qui fait qu'en une semaine on a augmenté 2 x 4, 8, on a augmenté de 8 bpm. On fait ça sur 4 mois, 8, 16, 24, donc ça fait 8, 16, 24, 32, on a augmenté de 32 bpm notre vitesse en 4 mois. C'est énorme, ça veut dire qu'on passe de 100 à quasiment plus de 130 bpm sur un exercice. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme, c'est pour ça que j'essaie d'augmenter de 1 à 2 bpm par semaine, en général minimum 2. Et c'est que comme ça en fait que vous arriverez à progresser. Mais j'ai trop parlé, on passe directement à l'exercice. L'exercice va se décomposer de la manière suivante, on va jouer 4 temps. Ce qu'on va faire c'est qu'on va uniquement utiliser une cymbale et notre caisse claire. Peu importe la cymbale que vous utilisez, moi j'aime bien la ride. Ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer 4 temps sur la ride, ok ? 1, 2, 3, 4. Et ce qu'on va faire c'est qu'au niveau du 3ème temps on va donner un coup de caisse claire. Sans grosse caisse ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est tout ce qu'on va faire avec nos mains, on va rien faire de plus sur tous les autres exercices, ok ? Ce qui va se passer maintenant avec nos pieds, c'est qu'on va donner tout simplement un coup de grosse caisse à chaque fois qu'on va donner un temps. Sur tout simplement la première boucle de 4 temps on va donner le coup avec notre pied tout simplement 3, notre pied fort. Et ensuite on enchaîne avec le pied faible, ok ? Je vous montre tout de suite sans métronome ce que ça donne. Voilà, ça c'est ce que ça donne sans métronome. Et cet exercice là va avoir un peu plus de travailler l'indépendance tout simplement de vos pieds. On passe tout de suite maintenant la version avec métronome pour vous montrer ce que ça donne en exercice. Après bien évidemment si vous voulez compliquer l'exercice parce que pour vous pour l'instant ça paraît trop simple, rien ne vous empêche bien évidemment de donner 2 coups partant. Ce qui fait qu'au lieu de donner 1, 2, 3, 4, vous allez donner et 1 et 2 et 3 et 4. En fait vous allez donner 8 coups. Exemple à 120 bpm. Et voilà pour le 1er exercice. On va passer maintenant au 2nd exercice. Le 2nd exercice c'est ce que j'appelle la subdivision. La subdivision c'est quoi ? Ça va tout simplement être le fait de tenir un rythme et ensuite de l'augmenter 2ème fois, puis ensuite de le réaugmenter une 3ème fois. Exemple simple. Ce qu'on va faire c'est qu'on va toujours continuer à faire 1, 2, 3, 4. On va donner à chaque fois un coup de grosse caisse. Cette fois-ci en alternance gauche-droite. Droite, gauche, droite, gauche. Ok ? Au niveau des coups de grosse caisse. On va faire cette boucle là une fois. Une fois qu'on a fini cette première boucle, ce qu'on va faire c'est qu'on va recommencer une deuxième fois. Donc toujours 1, 2, 3, 4. Sauf que cette fois-ci au lieu de donner un coup à chaque temps, on va donner 2 coups partant. Ok ? Ce qui fait qu'au niveau de la grosse caisse, ça va donner droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ce qui fait qu'à chaque fois on va doubler. Et enfin sur la 3ème boucle, on va encore accélérer. Ce qui fait qu'on va plus donner 2 coups partant, mais 4 coups partant. Ok ? Vous me suivez. Je vous montre tout de suite ce que ça donne à 80 BPM. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. C'est parti. Et voilà pour cet exercice. Donc je vous ai montré les deux principaux exercices sur lesquels vous allez devoir travailler. Le premier va vous permettre de travailler votre indépendance sur chaque membre. Et enfin, le dernier, ce qui va vous permettre, c'est tout simplement de faire un départ canon. C'est-à-dire que vous allez tenir un rythme et à un moment précis, en fait, vous allez devoir exploser ce rythme. C'est-à-dire que vous allez avoir un rythme lent et que d'un coup, en fait, vous allez devoir partir à la double pédale d'un coup sec, sans prévenir. Et en général, ce qui se passe, c'est que certains batteurs ont du mal à faire ce départ canon. Le départ font des erreurs sur les 4-5 premières notes et ensuite arrivent seulement à rentrer dans le rythme. Le seul problème, c'est que ça donne l'impression d'avoir un style de jeu impropre, alors que justement, la technique est là. Mais c'est simplement le départ qui n'est pas maîtrisé. Cet exercice-là va vraiment vous permettre de travailler là-dessus. Et c'est vraiment extrêmement important d'avoir un départ canon qui est propre. On passe maintenant au troisième exercice, et cet exercice-là, c'est tout simplement l'endurance. Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va travailler à un tempo en 4 temps, avec à chaque fois 4 notes par temps. Donc là aussi, on tient toujours le 1, 2, 3, 4, sauf qu'à la double pédale, on va faire 4 coups entre chaque temps. Donc ça va faire droite, gauche, 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 droite, gauche. Et on recommence. Le but, là, ici, ça va vraiment être de ne pas aller vite. Alors, ça peut être un peu contradictoire. Mais le but, en fait, c'est que je ne veux pas que quand vous fassiez cet exercice, soyez là en mode, je vais aller le plus vite, je vais aller le plus vite, je vais aller le plus vite. Non. Ici, en fait, ce que vous devez développer, c'est l'endurance et le contrôle. Il y a une chose qui est extrêmement importante que Kayatu, le batteur de Nightwish, m'a dit un jour. Il m'a dit exactement mot pour mot en anglais. You can't develop speed without control. En gros, vous ne pouvez pas développer votre vitesse sans avoir le contrôle de vos pédales. Et c'est le truc le plus important. Alors, il y avait, sur une ancienne vidéo, je vous conseille tout simplement parfois d'aller simplement vite au double pédale sans métronome. Je vous conseille toujours de faire cet exercice, mais je ne le considère pas dans le top 3 des exercices. On en parlera encore une fois dans une autre vidéo pour progresser. Mais cette fois-ci, pourquoi je vais vous concentrer ? Ça va tout simplement être de tenir un rythme pendant un temps. Il y a plein d'applications sur le net que vous pouvez trouver, sur l'Apple Store, sur le Play Store, tout simplement. Vous avez des métronomes au sein desquels vous pouvez tout simplement vous mettre un chronomètre. Vous vous mettez un BPM et vous vous mettez comme objectif de 4 notes par temps. Et vous répétez une boucle comme ça de 4 temps. OK ? Et vous devez tenir le rythme. Le but n'est pas d'aller vite. Le but est simplement de tenir sur une durée. On va rarement vous demander sur des morceaux de tenir un rythme pendant 4 minutes. 4 minutes de double pédale comme ça. OK ? C'est bien. C'est même très bien. Je vous conseille maximum de faire 5 minutes de tenir un rythme. Parce que si vous arrivez à le tenir pendant 5 minutes, forcément vous arriverez à le tenir pendant 45 secondes à 1 minute quand vous aurez besoin de jouer un morceau technique. Mais si vous le faites pendant 5 minutes, ça sera déjà extrêmement bien. On va bien. ... 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